Mesdemoiselles, vendredi, c'est la Sainte-Catherine. Autrement dit, on va parler des quatrinettes aujourd'hui avec Thierry. Vous êtes le responsable de la piscine des Remparts, ici à Célestat. Oui, bonjour. Bonjour, et vous organisez un speed dating. Absolument, on a profité de ce 25 novembre, fête de la Sainte-Catherine, pour faire une soirée un petit peu amusante, ludique, couplée à des activités aquatiques quand même, nous sommes dans une piscine, de 19h30 jusqu'à 23h30 à la piscine des Remparts. En fait, vous avez résolu le problème. Vous vous dites, allez, en maillot de bain, c'est au moins direct, on voit tout directement, c'est ça ? Alors, sans être aussi direct que ça, c'est vrai qu'il nous est apparu intéressant de mettre en contact des garçons et des filles qui voudront bien participer au speed dating, mais aussi de leur faire découvrir des activités d'aquagym, d'aquajogging, à deux bien sûr. Alors, on rappelle qu'un speed dating, ce sont des rencontres rapides, ça veut dire que les filles et les garçons vont se présenter à la piscine des Remparts vendredi, et à partir de ce moment-là, il se passe quoi ? Tous les gens qui voudront bien participer à ce speed dating se verront à l'accueil de la piscine donner un numéro. Ce numéro nous servira à faire un tirage au sort. Ce tirage au sort donc déterminera des binômes, je n'ose pas dire des couples, qui participeront à un speed dating dans l'espace détente. L'espace détente, c'est quoi ? C'est un peu de sauna à mam avant, histoire de se détendre ? Les cabines de sauna à mam ne seront mises en place et laissées à la disposition des binômes ou des couples qu'en fin de soirée, sous forme de surprise, mais peut-être qu'on va laisser un petit peu l'effet de surprise justement se passer. Ce qui se passera par contre à l'issue de chaque speed dating, c'est que les binômes se verront proposer des séances d'aquagym, des séances d'aquajogging à deux, voire des jeux aquatiques dans l'eau, pour compléter la connaissance. Mais c'est super chaud ce qui va se passer à Célestat vendredi. Pas forcément, nous resterons quand même dans un cadre ludique, amusant, et en tout cas de proposer une soirée un peu amusante, en sachant et en indiquant quand même que les entrées pour les filles seront gratuites, et pour les garçons, ils ne paieront qu'un tarif réduit pour bien sûr tous les participants. Franchement Thierry, est-ce que c'est sexy un bonnet sur la tête ? Alors sachez que si vous voyez là des nageurs qui ont bonnet sur la tête, ils sont dans le cadre scolaire, mais que dans le cadre public, le bonnet n'est pas obligatoire. Il a tout prévu. Comment c'est venu cette idée ? Je trouve que c'est très drôle. Nous, on a craqué à Alsace 20. Alors écoutez, d'abord, moi je tiens à remercier la municipalité de Célestat, M. le maire, et tous les élus qui me laissent organiser des soirées un petit peu décalées et un petit peu amusantes. Je rappelle que le mois dernier, on a organisé une soirée Halloween où les gens ont pu venir se baigner, déguiser, totalement habillés et participer à un tas d'animations dans cette soirée Halloween. Et puis, je vais rebondir sur la soirée mousse qui se passera le 23 décembre puisque nous organiserons une soirée mousse à la piscine avec disque jockey, ambiance disco, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, rien ne l'arrête, il est créatif Thierry. Et la prochaine soirée, ça sera le speed dating naturiste. Non ? Ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est plutôt rigolo, c'est vendredi à partir de quelle heure ? Vendredi à partir de 19h30 jusqu'à 23h30. Si éventuellement ça se passe très bien, il n'y a pas d'heure en fait. Voilà, bonne idée, c'est ça aussi la marque Alsace. C'est arriver à se démarquer. On a trouvé ça plutôt sympa sur Alsace 20.